bismillah ar-rahman ar-rahim wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa salam exercice numéro 17 sur le cours des vecteurs niveau 3ème année collégien au Royaume du Maroc l'année scolaire 2019-2020 ABC est un triangle petit a tracé E et F tel que le vecteur AE t'égale à deux fois le vecteur BC et le vecteur AF t'égale à moins deux fois le vecteur BC petit b montré que A est le milieu du segment EF petit c écrire le vecteur EF en fonction du vecteur BC prenez votre cahier des exercices et copiez ces données puis vous allez prendre votre cahier de Brion et vous allez tracer cette figure et après vous allez répondre aux décussions qui suivent ça y est vous avez terminé maintenant on corrige ensemble notre exercice réponse petit a figure je vais commencer par tracer mon triangle ABC le vecteur AE est égal à deux fois le vecteur BC je vais tracer le vecteur BC pour qu'il m'aide à chercher facilement les positions des points ça c'est mon vecteur BC vous voyez ici le vecteur AE est égal à deux fois le vecteur BC donc je peux tirer de cette expression mathématique plusieurs informations lesquelles oui que ces deux vecteurs AE et BC sont collinières car l'un des deux est le produit de l'autre par un nombre réel qui est deux c'est à dire que ces deux vecteurs AE et BC ont la même direction n'est-ce pas dire que les deux vecteurs AE et BC ont la même direction c'est à dire que la droite AE oui est parallèle à la droite BC donc je vais tracer une droite qui passe par A et qui est parallèle à BC sur cette droite je vais obtenir mon point E voici la méthode vous savez bien que j'utilise tout le temps le parallélogramme pour tracer deux droites parallèles donc je vais tracer maintenant ma droite qui passe par le point A et par ce point sur cette droite se trouve le point E maintenant la deuxième information c'est que les deux vecteurs AE et BC ont quoi en commun ? oui ont le même sens c'est à dire mon point E se trouve quelque part ici à droite du point A et la troisième information c'est que la distance AE est égale à deux fois la distance BC j'ai ma distance BC je prends deux fois cette distance 1 et 2 maintenant j'ai simplement mon point F je vais le marquer en rouge ça c'est mon point c'est pas F, c'est E voilà maintenant je vais tracer le vecteur AE comme vous voyez bien les deux vecteurs AE et BC ont le même sens et la distance AE est égale à deux fois la distance BC et ils sont collinières c'est à dire ils ont la même direction maintenant passons au point F on nous a dit que la distance ou bien le vecteur AF plutôt est égale à moins deux fois le vecteur BC cette écriture mathématique nous donne plusieurs renseignements ou bien informations la première oui que ces deux vecteurs sont collinières car l'un des deux est le produit de l'autre par un nombre réel qui est moins deux donc les deux droites AF et BC sont parallèles donc le point F appartient à la droite qui passe par A et qui est parallèle à BC c'est à dire la droite que j'ai déjà tracée la droite que j'ai déjà tracée ici vous voyez que peut-on dire de leur sens je parle des deux vecteurs AF et BC oui ils ont deux sens opposés donc le point F se trouve quelque part ici à gauche du point A pour obtenir deux vecteurs dont les sens sont opposés et quoi encore ? la troisième information oui c'est que la distance AF est égale à deux fois la distance BC donc je vais prendre deux fois la distance BC elle est déjà là cette distance c'est deux fois la distance BC et je vais utiliser mon compas de cette façon là maintenant j'ai mon pot que je cherche je vais le tracer en bleu vous voyez je vais le marquer en bleu voilà si vous voulez bien je peux tracer mon vecteur AF maintenant vous avez devant vous les deux vecteurs AF et BC qui ont deux sens opposés même direction et la distance AF est égale à deux fois la distance BC maintenant on va démontrer que A est le milieu de segment EF justifiant ça c'est facile regarde effectivement A est le milieu de segment EF passons maintenant à la démonstration je vais utiliser pour cette démonstration ces deux égalités le vecteur AE est égal à deux fois le vecteur PC et le vecteur AF est égal à moins deux fois le vecteur PC donc je vais chercher un lien entre ces deux égalités le vecteur AF c'est moins le vecteur FA qui est égal à moins deux fois le vecteur BC j'ai tout simplement remplacé le vecteur AF par moins FA maintenant je peux éliminer le signe moins de part et d'autre de cette égalité et comme vous voyez j'ai le même résultat ici vous voyez deux fois le vecteur PC ici deux fois le vecteur BC que peut-on conclure ? oui on peut conclure que le vecteur FA est égal au vecteur AE et cela signifie quoi ? oui cela signifie que A est le milieu du segment EF d'après une propriété que nous avons déjà vue dans notre cours si le vecteur AM est égal au vecteur MB alors M est le milieu du segment AB ici vous avez le vecteur FA qui est égal au vecteur AE donc A est le milieu du segment AEF ce segment là maintenant nous allons écrire cette démonstration montrant que A est le milieu de EF on a le vecteur AE qui est égal à deux fois le vecteur PC et le vecteur AF est égal à moins deux fois le vecteur PC et je vais remplacer et je vais remplacer le vecteur AF par moins FA qui est égal à moins deux fois le vecteur BC moins deux fois le vecteur PC c'est à dire le vecteur FA est égal à deux fois le vecteur BC et comme vous voyez ici on a le même résultat donc le vecteur FA est égal au vecteur AE c'est à dire c'est à dire et le milieu de EF du segment EF petit c écrivant le vecteur EF en fonction de BC voyons ça sur la figure on peut deviner le résultat directement en s'appuyant sur la figure comme vous voyez la distance EF est égale à combien deux fois la distance BC 8 égale à quatre fois la distance BC 1 2 puis 3 si je trace le milieu ici puis 4 donc la distance EF est égale à quatre fois la distance BC et vous voyez que les deux les deux droites EF et BC sont parallèles donc les deux vecteurs EF et BC sont collinières c'est à dire l'un des deux est le produit de l'autre par un nombre réel n'est-ce pas ? et comment vous voyez les deux sens de ces deux vecteurs ? oui EF et BC ont deux sens opposés n'est-ce pas ? donc le nombre réel sera négatif et nous avons déjà dit que la distance EF est égale à quatre fois la distance BC donc on passe directement à la relation entre les deux vecteurs qu'est-ce qu'on va dire ? ou bien qu'est-ce qu'on va écrire ? oui que le vecteur EF est égale à moins quatre fois le vecteur BC le vecteur EF est égale à moins quatre fois le vecteur BC donc je vais écrire cette démonstration on a le vecteur EF je vais utiliser ici la relation de Schall c'est le vecteur EF plus le vecteur AF n'est-ce pas ? donc c'est-à-dire si vous voulez bien le vecteur EF est égale le vecteur EF c'est moins le vecteur AE plus le vecteur AF c'est-à-dire le vecteur EF est égale moins le vecteur AE on le connaît déjà c'est deux fois BC donc moins deux fois le vecteur BC plus le vecteur AF AF aussi c'est moins deux fois le vecteur BC moins deux fois le vecteur BC c'est-à-dire le vecteur EF est égale moins deux plus moins deux c'est moins quatre moins quatre fois le vecteur BC cet exercice est terminé il a été préparé par le professeur de l'ATFF2 du collège Bourzé-Toune-Marrakech à bientôt